c'est à dire déjà on avait l'impression d'avoir un gouvernement complètement impotent alors maintenant c'est vraiment à peine on peut leur donner le nom de gouvernement la débâcle c'est à peu près ça c'est la victoire de Waterloo ils se crient victoire comme à Waterloo oui mais moi je suis bien contente de ne pas être au gouvernement et de ne pas être obligé de choisir entre le mauvais et le mauvais c'est ce qu'on dit en politique on doit faire des choix dans lesquels en fin de compte on doit choisir la solution la moins pire c'est pas toujours facile ben oui mais enfin elle existe et c'est facile de taper sur le gouvernement je trouve c'est la situation qui est complexe et on se sent complètement empêtré je pense qu'il n'y a pas personne d'entre nous il n'est pas au courant que depuis au moins trois mois déjà deux ou trois mois on peut dire ça franchement depuis deux ou trois mois tout le monde dit qu'il faut refaire un séguerre qu'il faut recommencer en arrière tout le monde le dit mais alors ils ont repoussé repoussé ils ont fait un séguerre dans lequel on n'a pas le droit d'aller 500 mètres mais si un, deux, trois, quatre dix-huit cas vous êtes dans les dix-huit cas là vous avez le droit d'aller tout le monde est parti il n'y avait pas c'était rien du tout c'est Mayesh ouais j'espère qu'on passe avant Yom Kippour je ne sais pas si vous avez vous avez passé Rosh Hashanah dehors ou dedans ou à la maison les deux mon capitaine les deux mon capitaine voilà c'est ça Yom Kippour ce sera plus sûr ça sera plus difficile Yom Kippour il va faire aussi très chaud et alors là c'est un peu difficile d'être dehors pendant toute la journée non mais on peut être beaucoup à la maison à Kippour c'est pas pareil il n'y aura pas de filo toute la journée de toute façon ils abrègent ce que je comprends c'est que la plupart vont faire Vatican le matin vers 5-6 heures du matin finir vers 10h-11h jusqu'à Moussaf et après ça reprendre qu'en fin d'après-midi et entre-temps c'est la seule possibilité enfin c'est voilà ça sera spécial on aura de quoi on aura de quoi c'est quand même triste ah triste oui oui c'est triste si 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 de voir qu'en Israël on ferme les choules voilà c'est ça qui est triste voilà mais c'est ce qu'il faut voilà c'est bon allez on y va allez on y va on y va gaiement 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 voilà le cours donc que je vais qu'on va faire ce matin l'enseignement qu'on va voir ce matin c'est évidemment c'est un cours de Manitou évidemment mais ce que je vais faire c'est que je vais essayer de passer on a déjà vu une partie vous allez voir Manitou se répète souvent dans ses cours aux différentes années il revient sur des thèmes mais sauf que cette fois-ci on va voir un thème qu'on a déjà vu précédemment et on va le revoir mais cette fois-ci c'est beaucoup plus approfondi parce que dans ce cours-là il les approfondit beaucoup plus autour du Yom Kippour et aujourd'hui on va commencer par parler de qu'est-ce que c'est que la Kappara c'est-à-dire qu'on dit Kiba Yom Hazé Yechaper Alechem Leta Eretrem Mikol Hatotechem Yifne Hashem Titaru donc on dit il y a la notion de Kappara et Manitou nous explique qu'est-ce que c'est que la Kappara c'est ce qu'on appelle l'expiation l'expiation mais il faut savoir qu'en hébreu il y a deux sens on va dire comme ça deux sens fondamentaux soit on peut l'appeler l'expiation expier une faute mais il y a aussi le sens de pardonner c'est-à-dire que en fait le mot du point de vue la racine du mot les Kappers ça veut dire recouvrir recouvrir quelque chose et donc c'est en fait la Kappara c'est-à-dire c'est ce qui permet de recouvrir la faute et de la cacher mais c'est qu'une première étape il y a une seconde étape dans laquelle on va voir qu'il va falloir s'en purifier et tout effacer complètement c'est pas simplement la cacher je vais donner un exemple par exemple du travail personnel que demande le 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 bala Tania dans le livre du Tania il demande de faire deux étapes lui aussi dans la première étape il dit quand quelqu'un a du Yetzerara dans la dans la nomenclature du du bala Tania le Yetzerara c'est surtout ce qu'il appelle un effet chabéhémite et donc il dit quand quelqu'un a du Yetzerara il y a deux manières de lutter contre lui la première manière c'est de l'empêcher d'avoir une influence sur nous et on le fait au moyen de l'imitation que nous nous imposons à nous-mêmes et ces limitations en fait nous obligent à nous conduire de telle manière que le Yetzerara n'a plus d'influence sur nous mais en fait c'est un terme quand on dit qu'il n'a plus d'influence qui n'est pas rigoureux c'est pas qu'il n'a pas d'influence il en a la meilleure preuve c'est qu'on est toujours obligé de lutter contre lui il est là il est présent mais qu'est-ce qu'on fait on a mis en place des barrières on a mis en place des limites et on ne laisse pas l'influence du Yetzerara nous influencer c'est-à-dire être actif mais il est toujours là il est toujours présent c'est ce que le Balatania appelle la Avodat Hashem c'est-à-dire le service de Dieu de Itkafia c'est un terme qui veut dire Kfia c'est-à-dire j'ai pris le Yetzerara et je l'ai mis Bekfia en prison mais il est là il est toujours aussi perverti le Yetzerara et il essaye toujours de me pervertir mais ce qui se passe c'est que je l'ai mis en prison il est enfermé c'est la première méthode dans la seconde méthode et c'est ce qu'on appelait ici donc ce que Manitou appelle recouvrir cacher je cache la faute c'est-à-dire elle est là mais je l'empêche d'avoir une influence sur moi je ne la laisse pas prendre position place à l'intérieur de mon identité dans la deuxième phase du travail de chacun nous dit le Balatania mais il rajoute entre parenthèses que c'est rarement pour la plupart d'entre nous c'est seulement des êtres d'exception qui arrivent à entamer cette seconde phase dans la seconde phase il y a une véritable phase de transformation au sens propre du terme transformer c'est-à-dire donner une nouvelle forme transfigurer donner une nouvelle figure et donc ce qui se passe dans cette deuxième étape c'est que l'homme est rentré dans une phase dans laquelle il est capable dans ce jour-là il est capable de devenir celui qui va transformer donner une nouvelle forme à l'influence et à la nature même du Yétserara c'est quelque chose dit le 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 rave du Balatania le Balatania qui est exceptionnel c'est la possibilité de forcer le Yétserara à changer à se transformer c'est-à-dire que on va donner un exemple simple qui n'en est pas un parce qu'évidemment on n'arrive pas à se définir qu'est-ce que c'est exactement la façon dont on peut transformer un Yétserara et pour donner un exemple on est capable d'utiliser l'énergie que le Yétserara met à nous faire le mal pour devenir quelqu'un qui fait du bien quelqu'un qui est obsédé par l'argent il devient quelqu'un qui ouvre une oeuvre caritative et qui est obsédé par le chesed et qui veut maintenant donner quelque chose comme ça donc il dit c'est la transformation c'est ce que le Manitou appelle ici purifier évacuer toute trace c'est la terme qu'il utilise évacuer toute trace de la faute comment peut-on évacuer la trace d'une faute j'ai fait une faute elle est là il dit non c'est possible mais on va voir c'est quelque chose d'exceptionnel c'est quelque chose qui ne sont que pour des êtres d'exception qui peuvent véritablement en arriver là nous dit le Balatania on doit se conforter de la possibilité de pouvoir mettre le Yeterra en prison c'est à dire le maintenir dans son on va dire comme ça dans son état dans lequel il est latent mais dans lequel il n'a pas d'influence il n'a pas d'influence directe dans le sur la personne sur chacun d'entre nous donc ça c'est la première idée donc la première idée c'est qu'est-ce que c'est que l'accapara Manitou ensuite nous dit donc qu'il y a un autre un autre problème sur lequel on ne fait pas toujours attention et sur lequel je voudrais maintenant beaucoup insister bien que lui il n'y insiste pas tellement mais il y insiste mais je préférais plus encore c'est que je ne sais pas pourquoi quand on nous parle de Yom Kippour dans les livres et Torah en général dans les cours qu'on entend moi aussi j'écoute des cours et donc quand j'écoute ces cours-là il y a quelque chose qui me choque c'est qu'on parle de Yom Kippour comme si c'était le jour de l'introspection personnelle de chacun d'entre nous sur les fautes sur la vie sur l'identité mais c'est tout c'est-à-dire pourquoi ça me choque mais alors pourquoi on va au Batak Nesset pourquoi est-ce qu'on prie pourquoi les Bnei Israël au temps du temple allait dans le temple et regardait la Voda du Kohen Hagadol à Yom Kippour pourquoi on avait besoin d'amener mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là si vraiment Yom Kippour c'est le jour de la Tshuva dans le sens de la Tshuva personnelle alors qu'est-ce que c'est que tout ce fatra qu'est-ce qu'on fait là-bas quel rapport ça a pourquoi pour faire Tshuva personnellement je suis obligé d'aller au temple regarder le Kohen Gadol faire des sacrifices pourquoi je suis obligé d'aller au Batak Nesset qu'il soit ouvert ou fermé mais que je suis obligé d'aller prier en Batibour pour demander à Dieu de me pardonner mais ça n'a aucun rapport moi c'est maintenant ce qu'on me demande c'est de faire une introspection personnelle c'est-à-dire d'être moi face à la transcendance moi face à Dieu et pourquoi j'ai besoin de tout ce on va dire comme ça de tout ce décorum qui est le décorum de la on va dire comme ça de la collectivité et c'est ça ce que Manitou insiste dans la deuxième partie de son cours dans la deuxième partie de son introduction il veut dire que on a on oublie souvent on oublie souvent que en fait la Evelyne ferme ton Evelyne ferme ton micro il n'est pas ouvert voilà j'ai fermé les micros de tout le monde à priori donc ce qui se passe c'est que nous dit Manitou c'est que cette Avodat Hachem de la Kappara à Yom Kippur elle n'est pas personnelle individuelle mais elle est aussi collective et on va le voir vers la fin du cours quand Manitou va insister sur ce qu'il va appeler je l'introduis déjà parce que c'est extrêmement important la faute collective d'Israël il n'y a pas seulement nos fautes personnelles à Yom Kippur il y a aussi notre responsabilité collective c'est un thème qui est abordé qui est rarement abordé sauf par exemple chez le Rav Kouk et une fois dans un texte par le Maharal de Prade dans ces deux auteurs le Rav Kouk et le Maharal insistent sur l'idée que la personne l'individu n'est pas qu'un individu il est toujours l'individu qui fait partie d'une collectivité le Maharal dit que si on regarde la composition de l'âme humaine alors l'âme humaine c'est évidemment l'âme qui fait vivre le corps l'âme qui donne l'intellection l'âme qui recherche la Kedusha qui recherche Dieu mais il dit mais c'est aussi l'âme qui participe au collectif qui participe à la communauté et bien c'est ce que Manitou dit ici il nous dit il faut faire très attention il y a une dimension collective de Yom Kippur ce qui veut dire qu'au-delà de la notion de responsabilité individuelle il y a aussi une notion d'une conduite d'un comportement par rapport à la faute et donc au repentir qui n'est plus de l'ordre de l'individu mais qui est de l'ordre du collectif je vais tout de suite donner un exemple tout petit pour qu'on comprenne parce que par la suite il va y insister on va y revenir à la fin j'espère qu'on y arrivera c'est de dire qu'on a été exilé mais si j'ai la possibilité de revenir collectivement si Israël a la possibilité de revenir et de sortir de l'exil mais qui ne le fait pas pour toutes sortes de raisons il y a une responsabilité collective à l'exil c'est une espèce de faute pourquoi vous n'êtes pas revenu pourquoi vous n'avez pas accepté de reprendre ce que vous aviez avant la même situation la même vie la même existence et bien le fait que vous ne l'ayez pas accepté c'est une espèce de faute collective dont vous êtes tous responsables mais pas en tant qu'individu en tant que collectif donc il faut faire attention à cela c'est à dire qu'on va retrouver dans Yom Kippour d'une part le niveau de l'identité strictement individuelle c'est à dire que là c'est moi qui dois apporter la réponse c'est à dire que si j'ai fait une faute et bien c'est à moi de rétablir mon identité mon être et vivre de la manière correcte qu'il faut vivre et c'est à que moi qui peux effectivement faire Tshuva mais d'autre part il y a le fait que nous sommes partis d'une collectivité et donc qu'on va redevoir aussi prendre sur nous la responsabilité collective ce qu'il faut savoir c'est que la Vodat Hachem de Yom Kippour en grande partie elle est la Vodat Hachem d'ordre collectif et pas d'ordre individuel c'est pour ça qu'au Betta Knesset vous regarderez on parle bien des fautes on parle bien de nos fautes à nous on parle de ça mais quand on lit Moussaf tout le Moussaf c'est la faute collective on ne parle que de la collectivité du problème du Kohen Gédol etc donc ce qu'on voit apparaître et évidemment Amincha quand on parle Seir Lachem Seir L'Azazel ça ne parle pas de la faute individuelle les gens on raconte dans l'Agmara que quand le Seir L'Azazel passait les gens lui arrachaient de la fourrure par colère parce qu'il représentait les fautes c'est bien clair que ça ne représentait pas la faute de chacun la faute individuelle mais ça représentait la colère contre la faute individuelle qu'on avait accomplie donc deuxième point maintenant c'est évidemment la notion de Tshuva pourquoi ? parce que bon évidemment maintenant on est entre Yom Kippur et Rosh Hashanah donc évidemment on est à Serret mais à Tshuva mais maintenant la Tshuva c'est donc le repentir et ce qu'il faut savoir c'est que le repentir c'est la condition de la Kappara il faut se repentir pour qu'il y ait Kappara et pour qu'il y ait pardon qu'Akanosh Boko nous pardonne c'est-à-dire la deuxième partie de la Kappara il faut donc évidemment que nous aussi on fasse Tshuva ensemble avant et donc cette possibilité de Tshuva qui va nous amener à la Kappara en fait c'est ça qui fait qu'on a pu recevoir la Torah on avait vu ça la semaine dernière il nous avait expliqué la dernière fois on avait vu que cette notion de Tshuva elle était liée au fait qu'il y a une espèce d'impossibilité à l'homme de croire ou d'imaginer ou de penser à l'éventualité de la Tshuva et c'est une chose extrêmement importante parce que ça veut dire que d'après la Torah le salut de l'homme du point de vue religieux dépend de sa conduite du point de vue moral c'est à dire que la Tshuva introduit que tu dois recommencer réintégrer la loi morale et c'est quand tu réintègres la loi morale qu'à ce moment là tu peux aussi t'approcher de la Kattusha et recommencer une vie face à Dieu face à la transcendance et donc le Khidouj de la Torah nous dit Manitou c'est que il y a une possibilité de Tshuva parce que pour la pensée naturelle la notion de Tshuva est complètement invraisemblable on l'avait vu une fois c'est à dire est même impensable on ne peut pas imaginer qu'on puisse faire Tshuva en dehors d'Israël c'est vrai qu'il existe la notion de repentir chez les chrétiens chez les musulmans mais c'est grâce évidemment au fait que la Torah en parle c'est à dire la révélation de la Torah mais il y a quand même un Khidouj et ce qu'il faut donc toujours se rappeler c'est que la Torah c'est la seule on va dire comme ça la seule tradition pour qui le salut religieux est lié au problème moral dans le dans le christianisme ou l'islam il y a une conduite morale il y a le désir et on va dire comme ça on requiert de l'homme de faire Tshuva mais c'est indépendamment de son choix religieux je rappelle juste deux notions très simples qui apparaissent à la fois dans le christianisme enfin la même notion on peut dire à la fois dans le christianisme et dans l'islam c'est le fait d'accepter la foi du christianisme ou de l'islam si j'accepte la foi de Jésus en Jésus ou si j'accepte de me convertir à l'islam alors je suis sauvé religieusement parlant mais il n'empêche que je suis une trapule ça ne change rien je suis sauvé religieusement mais je suis une trapule sur le plan humain sur le plan moral donc c'est à dire que le salut a été acquis grâce à un espèce de credo que j'annonce je suis chrétien je crois en Jésus je crois en Mahomet mais ce n'est pas cela qui me donne la transformation morale qu'on demande de l'homme parce que pour le chrétien ou pour le musulman la préoccupation de la guéoula personnelle de la rédemption personnelle elle est indépendante du souci de moralité donc il y a deux choses qu'il faut bien bien noter c'est que d'une part la capara ne peut pas être seulement une capara individuelle elle doit toujours avoir une dimension collective d'autre part la capara dépend de ce qu'on appelle la tchouva et c'est grâce à la Torah qu'on sait que la tchouva est possible avant la tchouva n'était pas considérée comme possible un des thèmes qui va revenir dans le moussaf de Yom HaKippurim c'est le thème des chnès se'irin se'ir écha de la shem se'ir écha de la zazen dans le verset je vais vous montrer le verset maintenant voilà je pense que vous le voyez maintenant donc vous voyez bien ici vous voyez le texte en hébreu d'accord donc il nous dit la chose suivante donc qu'est-ce qu'il nous dit Aaron imposera ces deux mains la traduction c'est celle de Manitou ces deux mains sur la tête du bouc vivant le bouc est là devant nous on met les deux mains dessus et il va confesser il va confesser sur lui quoi toutes les fautes les fautes des enfants d'Israël tous leurs péchés et ensuite que traduit Manitou péché faute ok donc en tout cas il y a trois sortes de avonotes on n'en parlera pas aujourd'hui il y a trois sortes de avonotes différents trois sortes de fautes et donc il va confesser j'ai fait telle chose telle chose telle chose on dirait c'est ce qu'on fait ensuite et ensuite il va donner les fautes ici il traduit projeté il va les mettre il va les jeter sur la tête du bouc et il va les donner aux mains d'un homme pas traduit en direction du désert à Midbar vous remarquez que Manitou ne traduit pas le mot Iti c'est un mot très compliqué qu'est-ce que ça veut dire on peut dire d'une certaine façon que le mot Iti ici c'est un mot qui veut dire dans le sens Iti celui qui est là au bon moment c'est-à-dire quelqu'un qu'on a choisi pour cette mission-là Isi Iti quelqu'un qui est dont on veut dire qu'il va être celui qui va être l'auteur on va dire comme ça de ce transport ok le terme Lehit Vadot Vehit Vada donc ce terme-là c'est ce qu'il y a ici dans le texte Vehit Vada Alau qu'est-ce que ça veut dire Vehit Vada c'est une confession alors évidemment nous qui vivons en France le mot confection on entend tout de suite le confessionnal etc. le truc chrétien même Manitou le cite il lui dit oui oui évidemment on ne peut pas dire que ce n'est pas ça maintenant d'un autre côté ce n'est pas gênant le fait qu'eux ils aient utilisé quelque chose que nous on fait ce n'est pas grave effectivement dans la Torah on parle de vidouille et eux aussi ils ont pris ça aussi bon qu'est-ce que veut dire Lehit Vadot alors littéralement on traduit Lehit Vadot c'est-à-dire avoué mais ce n'est pas seulement avoué il y a dans le terme Lehit Vadot quelque chose de plus il y a le courage d'exprimer et de confesser la faute commise et évidemment on demande capara réparation expiation c'est-à-dire donc dans le terme Lehit Vadot il y a le fait d'exprimer de dire d'utiliser des mots la parole c'est à ce point c'est à ce point important c'est à ce point important que quand on dit cela il faut savoir que le Rambam dit qu'il n'y a pas on en a parlé peut-être aussi je ne me rappelle plus dans quel cours j'en avais parlé il n'y a pas de mitzvah tshuva c'est-à-dire dit le Rambam si vous cherchez dans la Torah où est écrit qu'il faut faire tshuva c'est pas écrit pourquoi c'est pas écrit parce que d'après le Rambam le fait de faire tshuva c'est pas une mitzvah c'est naturel un homme normal c'est-à-dire un tzadik son comportement de repentir est naturel c'est vrai que pour lui on ne peut pas faire autrement que de se repentir alors quelle est la mitzvah la mitzvah c'est de faire vidouille c'est-à-dire d'exprimer sa faute parce que le tzadik lui ne peut pas ne pas chercher à faire tshuva parce que et c'est une notion que Manitou je pense qu'on en avait parlé une fois aussi explicite longuement il dit la chose suivante littéralement parlant il n'est pas possible de fauter pour une autre personne qu'un tzadik celui qui n'est pas tzadik ne peut pas fauter on ne peut pas fauter si on n'est pas tzadik on va dire ça d'une manière un petit peu différente quand on parle de faute alors on parle d'un tzadik je vais vous donner un exemple quand il y a un élève qui est en classe et qui se conduit mal en classe alors on peut parler pour lui de réprimande pourquoi on va parler de réprimande ? parce que on va l'amener devant le directeur et lui dire tu sais ton comportement à l'intérieur de l'école est inconcevable ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire les reproches et les réprimandes qu'on adresse à cet élève sont des reproches et des réprimandes qu'on adresse à un élève c'est à dire à quelqu'un à quelqu'un qui on le sait accepte dès le départ d'aller voir le directeur d'aller voir le directeur et de supporter la réprimande c'est à dire on lui dit tu as fait une faute par rapport au règlement de l'école il y avait un règlement à l'intérieur de l'école tu ne l'as pas suivi tu t'es comporté de manière qui était en contradiction avec les règles du règlement et donc c'est pour cela qu'on s'adresse à lui en lui disant tu n'es pas le cédère mais supposons qu'un voyou de la rue rentre à l'intérieur de l'école et qu'on lui vient et qu'on lui dise qu'est-ce que tu fais là tu n'as pas le droit de faire ce que tu fais ici le règlement c'est que les élèves doivent être en classe toi tu te balades dans la cour il n'y a aucun sens à l'amener devant le directeur et lui dire tu sais tu n'as pas obéi au règlement de l'école mais lui il vient de la rue il n'a absolument rien à faire du règlement de l'école pour lui le règlement de l'école ça ne représente absolument rien et donc on n'a pas de réprimande à lui faire ni de on va dire comme ça ni de reproche à lui faire on ne lui reproche rien parce que il n'a rien à voir avec l'école de la même manière celui qui est un rachat c'est à dire celui qui dès le départ refuse d'accepter les règles de la Torah il refuse et repousse l'idée même d'avoir une vie qui soit régulée par la Torah il n'y a aucun sens à lui dire tu as transgressé les règles toutes les façons il ne les accepte pas globalement donc il n'y a pas de chet possible il n'y a pas de havera possible que pour un tzaddik le tzaddik c'est celui dont l'attitude systématique est de préférer d'accepter de se conduire d'après la loi plutôt que contre elle évidemment il est donc sensible à l'autorité de la Torah par contre le hors la loi c'est une perversion il est en dehors des règles de la Torah donc il n'y a pas vraiment au sens strict du terme faute il n'y a de faute que par rapport à celui qui effectivement accepte la règle et c'est pour ça qu'on fait confiance au tzaddik et donc nous dit le Rambam il n'y a pas de raison d'imposer à un homme normal c'est à dire un tzaddik de faire tshuva on sait bien que s'il est tzaddik il va faire tshuva on sait bien que s'il est l'élève de l'école et qu'il désire rester à l'intérieur de l'école à l'intérieur du système scolaire on sait bien qu'il va accepter de changer son comportement et d'être un élève normal et qu'est-ce qu'on fait du rachat ? le rachat il faut lui réapprendre à s'insérer à l'intérieur de la règle c'est pas qu'on doit venir lui reprocher tu n'as pas fait telle chose telle chose telle chose telle chose il faut le reprendre globalement et lui dire tu sais maintenant il faut que tu changes complètement de psychologie tu n'as plus une psychologie dehors la loi tu dois être une psychologie dans la loi et ça c'est complètement différent c'est pas du tout le même dialogue possible on vient pas lui reprocher des erreurs Manitou donne encore un autre exemple juste pour je le donne aussi il dit par exemple il n'y a aucune mitzvah de se marier il n'y a pas de mitzvah de se marier il y a une mitzvah si tu te maries alors voilà les règles pourquoi ? parce que c'est naturel on ne demande pas à quelqu'un de la même manière il n'y a aucune mitzvah qui dit manger pourquoi ? parce que c'est normal tout le monde veut manger tout le monde désire manger donc on ne va pas dire mitzvah de manger alors qu'est-ce qu'on a ? on a la mitzvah de savoir comment manger d'un certain point de vue il n'y a pas vraiment de liberté au niveau du mariage je ne suis pas sûr que Manitou aurait raison aujourd'hui mais a priori on ne peut pas demander à quelqu'un là où il n'y a pas de loi en fait on peut dire où il n'y a pas de liberté de légiférer et donc il n'y a pas de raison de dire je vais te donner une mitzvah tu veux manger ou tu ne veux pas manger je ne peux pas faire autrement de toutes les façons je n'ai pas vraiment la liberté de faire autre chose que de manger en tout cas qu'est-ce qui se passe donc ? on parle donc maintenant que la Torah nous dit le Rambam donc la Torah nous dit le Rambam elle vient et sur les choses naturelles elle ne nous donne pas de mitzvah parce que c'est comme ça ce que rajoute maintenant le Manitou et ce qui est absolument à mon avis un très très grand fidouche il dit en fait qu'est-ce qu'on dit ? et le Mara l'en parle d'ailleurs on dit dans les Brachot qu'est-ce que ça veut dire cette expression vous allez voir c'est un rapport direct avec ce qu'on vient de dire maintenant c'est parce que nous avons été choisis en tant que collectivité pour recevoir les mitzvot Dieu nous est adressé à nous sur le Mont Sinai et il nous a demandé voulez-vous être ceux qui reçoivent la Torah c'est-à-dire voulez-vous rentrer dans l'école et accepter le règlement et nous avons accepté le règlement à ce moment-là il nous dit il n'y a pas de sens à dire pourquoi n'as-tu pas mis les tfilines à quelqu'un qui au départ n'a pas du tout accepté et donc on voit que la dimension collective précède la dimension individuelle on est d'abord on a d'abord cette dimension collective nous avons été sanctifiés par l'acceptation de ces commandements à ce moment-là après l'akdusha vient tu nous as donné tel et tel mitzvah c'est-à-dire que quand on va faire tshuva sur ce que nous avons mal fait ou les erreurs que nous avons commises et bien quand nous allons faire tshuva il faut savoir que la dimension collective a préparé pardon on peut dire oui elle a préparé mais elle a précédé la dimension individuelle je fais tshuva pourquoi ? parce que je n'ai pas je ne sais pas je n'ai pas mis les tfilines donc je dois demander Capara mais pourquoi tu n'as pas mis les tfilines pourquoi c'est vraiment important que tu n'aies pas mis les tfilines c'est vraiment important que je n'ai pas mis les tfilines parce que tu étais qui déchanou tu avais pris sur toi l'obligation de mettre les tfilines donc à partir du moment où tu as pris cette obligation globalement avec toutes les autres obligations de la Torah il y a effectivement lieu de te venir de te demander et de régler les comptes en disant et alors pourquoi ne les as-tu mis ? et donc la Torah ne parle qu'à un homme qui dès le départ accepte de faire le bien et pas le mal simplement elle lui dit ce que tu as fait là ce n'était pas le bien c'était le mal le mal tu ne devais pas le faire voilà le bien mais l'élan premier c'est-à-dire celui d'accepter globalement la Torah c'est quelque chose qui était qui a précédé le don de la Torah et donc la Torah elle légifère qu'elle va être la forme que doit prendre cette acceptation cet élan d'accord que l'homme on va dire comme ça offre au don de la Torah et donc ce qui se passe c'est qu'on n'est pas toujours capable d'être à la hauteur de ce qu'on avait vu peut-être si vous vous rappelez ce qu'on appelle l'identité d'Israël on en est très souvent encore à Yaakov on n'est pas vraiment arrivé à l'identité d'Israël c'est-à-dire l'identité de Moshe qui a reçu la Torah lui-même si vous regardez bien que Moshe on ne sait pas vraiment si c'est un homme individuel ou un homme collectif il est Moshe Rabel ou il est celui qui nous enseigne toute la Torah nous ne connaissons toute la Torah que grâce à lui donc on ne sait pas vraiment alors il est tout seul c'est un monsieur monsieur Moshe Ben Amram ou bien c'est vraiment quelqu'un qui représente le collectif il est les deux à la fois c'est nous en fait on devrait tous être comme Moshe Rabel c'est ça qu'on devrait être et donc la Torah nous explique quel est le bien qu'il faut faire et quelle est la manière dont il faut le faire et c'est pour ça que si vous remarquez il y a beaucoup plus de mitzvot l'Otta Asse que de mitzvot Asse parmi les 613 on sait qu'il y a beaucoup plus il y a seulement 248 Asse et 365 de l'Otta Asse pourquoi ? parce que a priori c'est un enseignement de la Chassidoute nous dit Manitou c'est un enseignement qui dit que en fait le mal on ne sait pas vraiment ce que c'est le bien oui le bien naturellement on veut le faire parce qu'on a accepté la Torah par contre le mal quelquefois on ne sait pas toujours que ce truc là qu'on nous dit maintenant de ne pas mettre les tfilines ça ne viendrait pas à l'idée je veux faire le bien donc évidemment j'ai envie de faire mettre les tfilines mais je ne savais pas qu'on n'avait pas le droit de dépasser 2000 amot quand on marche en dehors de Shabbat pour aller à l'extérieur ça je ne savais pas c'est quelque chose que j'ai dit maintenant donc on est censé être des tzadikis on est censé être des gens qui font le bien naturellement et c'est pour ça qu'il n'y a pas de mitzvah de tshuva il y a seulement la mitzvah de faire vidouille de prononcer des mots et de demander la kappara tout cela nous dit Manitou c'est fondé sur la vie de Maïmonide sur la vie du Ramban mais il y a une autre question qui se pose c'est que Ramban avec un Nun lui pense que il y a oui une mitzvah de tshuva alors comment comprendre maintenant à l'inverse ou à l'opposé de Ramban l'enseignement du Ramban mais il faut savoir que la différence entre les deux c'est qui sommes-nous c'est ça la grande marloquette entre le Ramban et le Ramban qui sommes-nous le Ramban nous dit vous êtes des gens exceptionnels vous êtes des êtres d'exception vous ne le savez pas toujours vous n'en êtes pas toujours conscient quelques fois même vous avez tendance à le à le à le à le à le c'est-à-dire à ne pas être d'accord à le à ne pas admettre à refuser d'admettre que vous l'êtes mais vous êtes vraiment comme ça par contre Ramban avec la Nun lui dit non 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 il faut regarder les hommes tels qu'ils sont on n'est pas des êtres d'exception de facto c'est vrai que dans l'idéal c'est vrai tu as raison il dirait à Ramban tu as raison c'est vrai effectivement dans l'idéal on est tous des êtres d'exception mais quand on regarde maintenant monsieur Shmuel ou monsieur Moshe on n'est pas des êtres d'exception on est des gens qui sont comme ça et si tu n'obliges pas les gens et si tu ne forces pas la main alors très souvent ça ne va pas marcher en fait la marloquette entre Rambam et Ramban elle est d'ordre pédagogique le Rambam dit Maïmonide les gens savent qu'ils sont parfaits rappelle-leur ça suffit Ramban dit non 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 si tu ne leur donnes pas des lois et des règles bien précises même s'ils s'en rappellent ils ne feront rien il faut les pousser ils ont besoin d'un push et donc c'est pour ça que on va dire comme ça la morale aristocratique de Rambam ne parle pas à Ramban il dit non non les hommes ne sont pas aussi idéaux que tu le penses ce sont des hommes normaux et donc si la Torah l'a parlé au niveau de Moshe c'est bien mais il faut savoir qu'il faut parler aussi au niveau des hommes tels qu'ils sont et les hommes tels qu'ils sont ce sont des hommes qui sont faillibles on pourrait dire d'une certaine manière Rambam pense que nous sommes pécables c'est un terme que Matinitou utilisait souvent pécables ça veut dire susceptible de faire des averots on peut faire des averots on est pécables par contre Nachmanid Ramban s'adresse à un homme qui est un choté un fauteur c'est-à-dire qu'il sait c'est pas qu'il est pécable c'est pas qu'il peut faire des averots il en a fait donc il faut parler à son niveau on va dire comme ça si tu dis pas aux gens qu'il faut suivre le règlement dans une école pardon aux gens aux élèves de suivre le règlement qu'il y a une mitzvah de suivre le règlement c'est pas parce qu'ils sont venus à l'école qu'ils vont te suivre Ramban dit non pas du tout s'ils sont à l'école ça veut dire qu'ils acceptent donc il n'y a pas besoin de le rappeler là il dit non 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 tous les ans il faut leur donner le règlement à eux et à leurs parents pour qu'ils se rappellent qu'il y a un règlement et que ça ne marche pas comme ça là à l'Akha entre les deux c'est Ramban qui est suivi en général aujourd'hui vous recevez quand vous êtes parent d'élève vous recevez le règlement de l'école tous les ans et les élèves le reçoivent tous les ans on leur donne voilà le règlement de l'école c'est pas parce qu'ils sont venus qu'on va se dire oui ben nécessairement ils vont suivre le règlement l'éhit vadot je reviens sur le terme l'éhit vadot qu'on a vu tout à l'heure l'éhit vadot faire faire vidouille il y a un enseignement dans le Yerushalmi qui raconte que quand Dieu a dit à Moshe vi'it vada alav ve etc c'est à dire que quand il est écrit dans le verset il va pouvoir faire vidouille c'est à dire mitzvah tshuva qu'est-ce qu'a fait Moshe il a commencé il a commencé à dire merci 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 fait remarquer le mot lehit vadot la racine c'est lehodot lehodot ça veut dire toda l'éhit vada la racine ça ressemble c'est l'éhit vadot tavav dale alors il dit c'est vrai que c'est rapport il y a un rapport mais il y a en fait une relation entre le vidouille et toda entre vidouille l'aveu la confection et toda le remerciement pourquoi ? parce qu'on peut dire d'une certaine façon qu'on remercie Dieu que le vidouille soit possible il y a toda c'est ce qu'a fait Moshe il a dit merci sauf sauf on peut on peut faire tshuva pourquoi ? ça on l'avait vu aussi parce que il y a trois raisons principales pour lesquelles il n'y a pas de raison de faire tshuva une raison morale une raison juridique et une raison logique la première raison qui est d'ordre moral c'est que la société considère comme complètement injuste et immorale qu'une faute faite puisse être expiée ou pardonnée parce que n'importe qui de normal pense que si du point de vue de la morale si tu as fait une faute alors tu dois payer tu dois être puni tu ne peux pas dire maintenant ok j'ai fait une faute mais c'est comme si je n'en ai pas fait une je vais vous donner un exemple que j'ai découvert seulement dernièrement puisque c'est seulement dernièrement que j'ai passé le permis que j'ai une voiture j'ai laissé ma voiture en stationnement et le matin je viens et je viens la prendre et je découvre que visiblement un camion du chantier du Mikve qui est en face de moi a décidé de purifier en même temps ma voiture de toutes ses fautes et de faire caparat et il est rentré dedans et il lui a défoncé complètement l'aile avant évidemment il n'a pas mis son nom il n'a pas laissé ni son nom ni son téléphone et bien ça je considère ça comme absolument insupportable maintenant lui il va me dire mais moi j'ai fait Tshuva le conducteur il va dire moi j'ai fait Tshuva alors je vais à moi je vais me dire d'accord tu fais Tshuva c'est beau c'est grand c'est généreux mais tu vas quand même me payer les 2500 chequels que revient de changer l'aile en question donc on voit bien que pour quelqu'un de normalement constitué il n'y a pas de raison que si tu as fait une faute tu ne payes pas tu dois payer ta faute ce n'est pas parce que maintenant tu m'as dit j'ai fait Tshuva que ça y est etc mais il faut savoir nous dit la Torah que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne parce qu'il faut penser qu'il y a une part le droit le droit la loi et il y a d'autre part la morale le problème c'est quand ce qui est légal est plus important que ce qui est moral quand on fait passer la légalité avant la moralité pourquoi ? parce qu'à ce moment là on arrive à un point dans lequel il est plus important de respecter la loi que d'être moral or la loi elle n'est pas là pour être en elle-même présente mais elle est là pour faire fonctionner la société selon l'esprit de la morale on n'a pas imposé une loi de ne pas faire du dégât à son copain parce que c'est ça qui est vraiment important ce qui est vraiment important c'est que la personne qui se comporte en société n'agisse pas mal envers autrui envers l'autre c'est ça ce qu'on veut créer maintenant la légalité c'est que par exemple si tu prends ton camion et tu rentres dans la voiture de quelqu'un tu dois le rembourser mais c'est pas ça l'essentiel l'essentiel c'est qu'il fasse chouva alors maintenant dans l'histoire de la voiture c'est clair que la Torah dit bien oui mais alors dans ce cas là c'est trop facile tu viens tu donnes une paire de claques à quelqu'un et puis tu t'en vas et tu dis moi j'ai fait chouva l'agbara raconte quelque chose de cocasse il y avait une fois quelqu'un qui était un homme extrêmement violent et coléreux et il a donné une paire de claques à quelqu'un il a donné une claque enfin je crois une pardon sur le côté droit sur la joue droite comme dirait Jésus donc il lui a donné une claque sur la joue droite et évidemment on l'a amené la police l'a arrêté ils l'ont amené devant un tribunal le tribunal lui a dit tu dois payer je ne sais pas moi 50 shekels et à ce moment là il a regardé son porte-monnaie il a dit bon pas de problème ok je me suis mis en colère mais il voit j'en ai qu'un billet de 100 shekels alors qu'est-ce qu'il a fait il a donné une deuxième paire de claques enfin il a donné une deuxième claque à la personne du côté gauche il lui a dit bon maintenant je te donne 100 shekels évidemment du point de vue de la loi c'est parfait il a fait exactement ce qu'il a écrit dans la loi mais on comprend bien que ce n'est pas ça du point de vue de la morale du point de vue de la morale rien ne s'est passé en fait c'est un échec la légalité est respectée mais la morale n'est pas là or nous dit la Torah chaque individu a une perception différente de ce que sont les valeurs morales mais quand on vit en société il faut qu'il y ait un droit collectif il faut des lois collectives c'est-à-dire définir exactement comment le droit exprime la morale quand on est à l'intérieur de la société la loi vient exprimer la morale quand on est là face à face ou vis-à-vis des autres donc c'est pour ça que la loi doit être morale dès le départ et donc il n'y a pas nécessairement chez l'égoïm de relation entre la loi et la morale l'essentiel c'est que tu respectes la loi chez la Torah on ne dit pas du tout l'essentiel c'est que tu respectes la morale parce que la loi vient garder la morale la morale doit être légale c'est pas la loi qui doit être morale c'est le contraire donc en fait s'il n'y avait pas eu la Torah notre intelligence même la plus sophistiquée possible si elle est livrée à elle-même et bien pour elle c'est tout à fait immoral injuste de faire Tshuva parce que la Tshuva voudrait dire que tu peux légalement ne pas payer la voiture parce que tu as fait Tshuva ça ne vous a absolument rien de dire pour quelqu'un qui a un esprit une conscience qui est une conscience légaliste dans une conscience légaliste il n'y a pas d'autre possibilité que de respecter la loi et donc la Tshuva dans la légalisme pardon dans une conscience légaliste ne représente absolument rien on ne peut pas faire Tshuva dans la loi la loi étant la loi il faut respecter la loi or nous on parle de la Tshuva au niveau du comportement moral deuxièmement il y a quelque chose de pas logique c'est la deuxième la deuxième difficulté on ne peut pas on en avait parlé une fois le temps est irréversible on ne peut pas changer le passé donc tu viens et tu me dis je veux faire Tshuva ça me fait rigoler tu veux faire Tshuva ça veut dire quoi ça veut dire que maintenant tu as blessé cette personne tu vas revenir en arrière elle ne va plus être blessée comment c'est possible or nous dit la Torah il est possible de changer au niveau des catégories du temps on peut inverser les contraires on peut dire va yéhi et ça devient un passé yéhi c'est un futur va yéhi c'est un passé je peux faire un futur d'un passé et un passé d'un futur la Torah qui a été exprimée en hébreu est une Torah qui est possible qui accepte l'idée que le passé et le futur puissent s'interchanger et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas véritablement d'incompatibilité avec le fait de la Tshuva le Midrash qui raconte que Dieu est venu proposer la Torah chez les autres nations nous dit exactement cela elle nous dit que quand elle est venue proposer la Torah aux nations ce qui s'est passé c'est que les nations ont refusé pourquoi ? Edom a dit moi je suis Al-Kharbeha Tiriyeh et toi tu écris Lot-Irtsah moi je suis quelqu'un qui doit partir en guerre tout le temps et toi tu dis il ne faut pas tuer donc je ne peux pas m'en sortir d'une Torah parée qu'est-ce que je fasse ? Ma nature est une nature qui donne la mort c'est comme ça que je suis comment maintenant adapter une Torah comme celle-là avec quelqu'un qui a cette nature ? Ta Torah à toi elle dit Lot-Irtsah mais moi je vis comme ça parce qu'il n'accepte pas la Tshuva quand on vient et qu'on dit à Ishmael tu ne dois pas voler il dit mais moi c'est comme ça que je vis comment je peux vivre sans voler ? On vole tous les uns les autres donc comment je fais ? Ce n'est pas possible de lui donner ça donc on voit que ce qui marche là-dedans c'est ce qui leur manque c'est la Tshuva mais alors maintenant on se pose la question inverse ok la Tshuva elle est donc naturelle ? Non elle n'est pas naturelle elle est logique ? Non elle n'est pas non plus logique mais alors pourquoi Dieu nous impose la Torah ? Pourquoi ne nous laisse-t-il pas nous comporter comme on a envie ? Après tout on l'a dit tout à l'heure c'est vrai j'ai naturellement envie de faire ce qui est écrit dans la Torah mais d'un autre côté bien la Torah il dit Kafa Alehem et Taar Kigigit il aura imposé la Torah mais pourquoi ? Pour quelle raison ? Il n'y a pas de raison puisque je veux l'accomplir le Maharal apporte une très belle réponse à cette question il nous dit regardez ce qui se passe au moment d'un mariage qu'est-ce qui est quelles sont les personnes qu'on marie ? les personnes qui ont accepté de se marier c'est-à-dire des fiancés des gens ont déjà fait des fiançailles c'est-à-dire ils ont déjà dit on s'aime on veut se marier maintenant qu'ils ont accepté librement de se fiancer on leur impose on leur impose que leur liaison leur relation soit sous le cadre légal du mariage la légalité de la Torah c'est ce qui vient après l'acceptation de la situation maintenant que vous avez librement accepté de vous fiancer on vous impose par contrat de vous marier c'est-à-dire que votre relation soit maintenant liée à une certaine forme de l'égalité vous aviez le libre arbitre quand ? avant avant de recevoir la Torah avant vous avez dit là vous aviez la liberté vous avez dit donc librement vous l'avez accepté maintenant que vous l'avez accepté alors je vous impose qu'elle soit telle chose ou telle chose il y a une expression je m'excuse Raph en fait dans l'acceptation on ne sait pas du tout ce qu'on accepte qu'est-ce qu'on accepte ? qu'est-ce qu'on accepte ? qu'est-ce qu'on accepte en fait ? la question est bonne alors qu'est-ce qu'on a accepté ? qu'est-ce qu'on a accepté ? qu'est-ce qu'on a accepté ? d'être d'être choisi d'être le peuple voilà d'être le peuple qui va suivre peuple qui va suivre une conduite qui va avoir une conduite en relation avec la volonté divine on ne savait pas de quoi il s'agit globalement, mais on a dit on te suit on te suit on accepte de te suivre là dessus, vient Dieu et dit ok vous avez accepté de me suivre me suivre ça veut dire c'est ça ce que ça veut dire c'est à dire on a l'explicitation de ce que c'est suivre Dieu mais c'est pas, on ne le savait pas au départ exactement dans les détails, mais on a dit voilà, ça on est prêt à l'accepter les autres, les goïms ils disent ok qu'est-ce qu'il y a dans ton truc ? alors ils ont dit ah bah dans ton truc il y a écrit l'autir tzar globalement on serait peut-être d'accord, mais puisqu'il y a écrit dedans l'autir tzar, globalement on n'est pas d'accord, c'est ce que font les Edom Edom dit moi je ne peux pas accepter globalement la Torah puisque je sais qu'il y a un détail qui est insupportable, or il n'y a pas de tshuva, s'il n'y a pas de tshuva ben non je ne peux pas l'accepter ce qui gêne les goïms c'est la loi parce que la notion de loi elle existe, elle est extrêmement importante mais cette notion de loi là les gêne parce que pour eux la loi fixe qu'il y a si tu ne me dis pas avant qu'il y a une possibilité de tshuva parce que pour moi elle est inconcevable je ne peux pas, dans le cadre de la loi il n'y a pas de tshuva possible, et ça je ne peux pas et donc la tshuva elle est basée sur le fait du chidouche que Dieu a donné la Torah à Israël il y a donc un chidouche quand Dieu révèle la Torah et maintenant il faut que l'humanité tout entière et Israël évidemment apprennent que la faute peut être pardonnée que la tshuva peut être efficace et c'est pour ça que qu'on raconte par exemple dans l'Agmara que le Tanakh raconte la faute de David pour bien montrer qu'il est possible de faire tshuva on apprend ça de David David peut faire tshuva on l'a appris bien qu'il ait fait une faute énorme dans le verset qui suit celui dont on avait parlé tout à l'heure voilà c'est ça je crois que vous le revoyez maintenant dans ce verset à la suite il est écrit donc qu'est-ce qui est écrit là car en ce jour-là Bayomazé c'est le jour de Yom Kippour sera expié pardonné pour vous sera expié pardonné ça c'est le principe du comportement collectif qui amène à ce que ce jour expie pour vous il faut comprendre qu'il est écrit l'état air et trem l'état air et trem on parle d'un pluriel l'état air et trem pour vous purifier parce que il faut qu'il y ait donc kapara et ta'ara donc on voit le verset qu'on répète tellement souvent kibayomazé yichaper alechem l'état air et trem c'est bien dire qu'il y a un principe c'est là que le principe du comportement collectif dans le cadre de la avodat hachef conduit à ce que le jour expie pour vous il y a un comportement qui doit être collectif où se trouve la collectivité dans le jour de Yom HaKippurim et bien il se trouve dans le fait que premièrement le jour de Yom HaKippur c'est le jour où on a reçu les deuxièmes tables de la loi celles qui sont venues après la faute du Vaudor donc ça indique bien kapara le Midrash le dit après que vous avez été pardonné pour la faute du Vaudor vous avez reçu les secondes tables de la loi et c'était le 10 Tichri où on a reçu les deux secondes tables de la loi les premières ont été détruites le 17 Tammuz 40 jours on est arrivé au premier Elul encore deux fois la deuxième fois 40 jours on arrive au 10 Tichri donc la kapara reste possible et donc le jour de Kippur mais le jour de Kippur collectif on parle maintenant l'étape de la loi c'est collectif c'est pas personnel c'est pas individuel c'est pas particulier donc il y a quelque chose qui est la participation à la Vaudat Hachem collective pendant le jour de Kippur et ça fait qu'on est dans on va dire comme ça dans le cadre historique particulier de ce jour-là qui est le jour des tables de la loi des secondes et quelle est la différence entre les premières tables de la loi et les secondes c'est très simple les premières c'est voilà la loi vous avez accepté de me suivre voilà la loi c'est-à-dire voilà le règlement vous avez accepté de venir à l'école vous avez été reçu à l'école ok voilà le règlement celui qui va violer cette loi et bien il n'est plus considéré comme Israël en gros à la première faute à l'intérieur de l'école vous êtes renvoyé de l'école c'est terminé ça c'est les premières tables les premières tables disent le comportement qui vient illustrer on va donner donner une préhence à cette acceptation c'est le règlement que je commence en disant la Torah dit c'est ça un tzadik vous me dites vous voulez devenir tzadikim j'accepte je vous prends comme tzadikim vous êtes un peuple de tzadikim voilà la définition voilà la description de ce que c'est qu'un tzadik voilà c'est ça la deuxième table de la loi c'est de dire comme ça ok je vous donne un règlement mais c'est celui qui aurait violé la loi par la faute et qui veut être réintégré à l'école alors voilà le comportement qu'il doit avoir c'est à dire en gros pour prendre l'exemple de l'école après qu'il était renvoyé formellement il est venu il donne une lettre d'excuse un mot d'excuse il vient en s'excusant oui oui c'est vrai je ne le savais pas je n'étais pas encore tout à fait prêt je l'avais accepté mais je continue à accepter mais etc on dit ok alors on vous réintègre mais maintenant vous avez un programme de réinsertion vous devez maintenant réintégrer l'école réintégrer la société avec un programme de réinsertion c'est ce qu'on appelle les secondes tables de la loi c'est à dire ce sont des tables qui sont écrites par Moshe Rabbeinu et pas par Dieu quand Dieu écrit les tables de la loi alors c'est les tables du Tzadikim les tables de la perfection quand Moshe Rabbeinu écrit les tables de la loi ce sont les mêmes mais vu sous l'angle de la capara vu sous l'angle du Kohen Gadol de son frère de Aaron à Kohen c'est pour ça qu'à Yom Kippour on parle de la Avodat Kohen Gadol à l'intérieur du temple on parle des sacrifices on parle de la capara parce que c'est Kohen Gadol c'est lui qui est là ce sont les tables de la loi de Aaron à Kohen en fait et donc d'un certain point de vue c'est une très belle une très belle image on connaissait en France Manetou en parle un peu ceux qui étaient les juifs de Kippour il n'a pas connu les juifs de Kippour le fait que le Béta Knesset était 90% vide toute la journée de Kippour et qu'au moment où arrive la Neila brusquement il y a eu une invasion et alors tout le Béta Knesset est plein il n'y a plus aucune place les juifs de Kippour ceux qui venaient au moment de la Neila il y a des juifs de Kippour qui étaient plus perfectionnés eux ils venaient à Kippour déjà un peu avant aussi il dit d'une certaine manière dit Manetou c'est le fait qu'un juif ressent que le jour de Kippour ce n'est pas un jour dans lequel on vient seulement parler au niveau personnel et individuel mais c'est quelque chose qui a rapport à la collectivité et c'est pour ça qu'ils viennent dans le Béta Knesset à Yom Kippour parce qu'ils veulent ressentir le fait qu'ils sont partis des juifs en général de la communauté en général globalement ils sont juifs c'est ce qu'ils veulent en fait dire je fais partie de la collectivité ne me rejetez pas dehors j'en fais partie bien que je ne me comporte pas au niveau personnel comme il faudrait que je le sois et donc il y a deux sortes de vidouille le fait le vidouille il est d'ordre collectif et il y a une très belle image de quelqu'un qui dit qu'en fait il manque quelque chose dans le vidouille qu'on fait on dit etc mais il y a quand même une faute il y a la faute collective on est parti 2000 ans en exil mais il faut bien reconnaître qu'à partir d'un certain moment je ne donne pas de date chacun la trouvera où il peut où il veut où il pense il y a un certain moment à une certaine date on aurait pu commencer à revenir on aurait pu revenir de l'exil et l'exil a perdu sa définition d'exil il n'était plus galoute il est devenu ce qu'on appelle diaspora diaspora c'est quand on part de son plein gré hors de chez soi on parle de la diaspora des Syriens aux Etats-Unis de la diaspora des je ne sais pas quoi des Espagnols au Brésil c'est-à-dire que il y a ceux qui sont partis volontairement ils peuvent revenir mais ils ont décidé de vivre ailleurs on peut parler d'une diaspora de français aux Etats-Unis mais on ne parle pas d'un exil de français aux Etats-Unis est-ce qu'à un certain moment le peuple d'Israël n'est pas passé petit à petit d'un exil à une diaspora c'est-à-dire est-ce qu'il n'y a pas eu une faute collective de ne pas prendre conscience qu'on n'est plus en exil mais qu'on est dans une diaspora c'est-à-dire que l'exil d'un certain moment devient une faute le fait d'être en exil c'est une faute parce que tu as la possibilité d'Imanetou de revenir puisque ce n'est qu'une diaspora et à ce moment-là il donne cette très très belle définition il dit quand à un moment à un certain moment l'exil devient une diaspora alors l'exil est la punition de l'exil lui-même ça devient une véritable punition punition que tu as accepté d'être en exil d'un certain point de vue c'est quelqu'un qui d'une certaine manière se convainc qu'il est bien qu'il reste en prison alors qu'il a fait c'est une erreur judiciaire l'exil c'est une punition lui-même il est en prison et c'est ça justement sa punition et donc pendant tout le temps où il n'était pas possible de revenir bon alors on est sincère on a essayé mais on n'a pas pu mais à partir du moment où c'est possible alors on te demande véritablement alors tu veux ou tu ne veux pas en fait et bien c'est un enseignement que que Manitou donne et qu'il a entendu peut-être que vous connaissez un ami à moi un très grand ami à moi qui s'appelle Marc Kujawski qui une fois dans une conférence avait donné une très très belle idée il avait dit que les deux C.I. rimes ce sont en fait deux possibilités deux éventualités de l'histoire d'Israël on peut vivre l'histoire comme un Seir l'Azazel on peut vivre l'histoire comme un Seir l'Hachem on peut vivre l'histoire dans la catastrophe ou bien on peut vivre l'histoire dans l'honneur quand on dit que Pourim et Yom Aki Pourim c'est le même jour on dit que Kipourim c'est comme Pourim pourquoi ? parce qu'on fait allusion évidemment Pourim c'est le Goral c'est-à-dire justement la Grala qu'on fait c'est-à-dire le tirage au sort qu'on fait pour choisir entre les deux ces Eri il y a donc deux manières d'être en exil on peut être en exil à la manière du bouc qui est envoyé dans le désert on ne sait plus où on est on ne sait plus qui on est et on ne sait pas où on va un peu comme l'exil des dix tribus par exemple ils sont partis ils ne savent pas ils ont complètement parti ou bien on peut être comme un bouc sacrifié dans le temple c'est-à-dire qu'en fait il y a quelque chose quelquefois d'insupportable quand on ne se rend pas compte qu'on est en exil alors que l'exil n'existe plus on n'est plus en exil on est déjà en diaspora et pourtant on pourrait s'en sortir et on reste quand même là il y a quelque chose qui est insupportable et donc c'est le Goral qu'on demande de choisir entre les deux c'est ça qu'est-ce que tu veux faire est-ce que tu veux faire partie de la partie d'Israël qui part à la dérive comme un seïr la Hazazel ou ceux qui vont accepter le Sédéra Boda c'est-à-dire qui voient un ordre dans l'histoire et qui comprennent qu'au bout d'un certain moment l'exil ce n'est pas une fin en soi et on peut revenir et à ce moment-là on redevient fidèle à soi-même c'est-à-dire d'un certain point de vue qu'on est dans un temps de rassemblement d'Imanitou et ces deux manières des juifs sont l'ensemble et il y a des juifs qui le sont sans l'être et ceux qui le sont en sachant qu'ils le sont c'est-à-dire on est juif en sachant qu'on est juif et quelquefois on est juif sans savoir qu'on est juif mais dans les deux cas il faut maintenant se remettre ensemble et ce n'est pas toujours facile et c'est pour ça qu'on attend aussi la capara et c'est pour ça qu'à Yom Kippour on va revivre cette capara par le fait qu'on ne va pas tirer au sort comme un hasard mais c'est qu'on va choisir en fait véritablement notre destination le Goral ce n'était pas quelque chose qui était un tirage au sort mais c'était un choix on dit en fait quel est le choix le choix c'est tu vas choisir maintenant tu veux la Zazel ou la Shem est-ce que tu veux donner un sens à l'histoire ou tu veux dire non ça y est je pars à la dérive je ne prends plus aucune décision c'est ça ce que la Torah nous propose et c'est ça ce que le jour de Yom Kippour nous propose c'est peut-être pas pour rien qu'il y a ce qu'on appelle le Goral Agra le Goral Agra c'est une une manière de faire un tirage au sort c'était qu'on demande à un Rav une question et à ce moment-là il ouvrait un Tanakh à une certaine page et les premiers mots du Tanakh qu'on lisait lui donnaient quelle est la réponse alors en fait c'est pas qu'on tirait au sort et que la réponse sortait mais c'est en fait c'est comme ça il tire au sort il regarde le mot écrit et il donne la réponse et c'est ça la bonne réponse c'est-à-dire que c'est la bonne réponse mais ça a l'air d'être un tirage au sort de la même manière le Goral le tirage au sort entre les deux Seirines c'est un tirage au sort mais c'est ça la bonne réponse est-ce que tu vas être de côté du Seir Lazazel ou du Seir Lachem c'est-à-dire est-ce que tu vas prendre sur toi aussi de prendre conscience de tes fautes évidemment mais aussi de la responsabilité au niveau du collectif que tu as comme tout le monde voilà c'était en résumé le cours de Manitou merci à Madrid quand on était à la choule il y avait un tirage pour enfin simplement je pense à ça pour la montée à la Torah ça veut dire que quand la personne arrive à la choule plutôt que ce soit toujours les mêmes qu'est le cavode ou l'argent ou l'argent il tire dans dans une petite pochette l'ordre de la montée je trouvais ça extraordinaire c'est une très très belle idée c'est une très très belle idée voilà le Goral merci beaucoup en tout cas de rien parce qu'il y a tzomkal pour tout le monde et que on est capara et que il y a briut pour tout le monde Amen 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 Iom Naï